Science et précision, voilà les maîtres mots des tailleurs de cristal. Des verres au carafe en passant par les vases, les ouvriers réalisent à Montbroune une multitude d'objets de luxe. Un travail basé sur une technique à l'ancienne, peu répandue de nos jours. C'est rare, oui, dans le sens où vraiment entièrement fait à la main, chez nous rien n'est taillé à la machine, tout est entièrement fait à la main, ça devient un produit de luxe, c'est rare, oui, parce que le savoir-faire de la main de l'homme, elle est en train de se perdre un petit peu dans le métier. Si les salariés maîtrisent toute la fabrication, un domaine reste toutefois l'affaire de Gérard Fertler, le frère du patron. Il s'occupe en effet du polissage, une opération délicate destinée à donner au verre tout son éclat. Pour cela, il le plonge dans une solution mêlant eau et acide. Le dosage d'acide est très très pointu, et c'est où la finition est bonne, où elle est mauvaise, il n'y a pas vraiment de hantre. Et c'est un dosage acide qui est très précis et qui s'apprend avec les années et le feeling. Ce savoir-faire permet à la petite entreprise de surmonter une concurrence féroce. Alors que les importations à bas prix dominent le marché, la cristallerie mise sur une clientèle haut de gamme. Certains vases valent ici plus de 5000 euros. Résultat, 70% de ces ventes sont réalisées à l'étranger, où l'art de la table à la française revêt un caractère prestigieux. Il faut absolument se démarquer de cette concurrence qui arrive de toutes parts. Donc notre créneau et notre savoir-faire et surtout notre compétence, c'est de proposer des produits de qualité, de haut de gamme, d'apporter un service optimal et toujours un suivi dans la qualité. En France, un autre marché s'offre à la cristallerie de Montbronne, celui des entreprises et des institutions. Elle a ainsi réalisé un presse-papier pour l'Assemblée nationale. Et si la société n'emploie plus que 12 salariés, au lieu d'une bonne centaine dans les années 60, ces références lui permettent toujours de briller dans l'univers du luxe.